L'Union départementale est présente non pas seulement en soutien aux salariés de Chapelle d'Arbelay, mais aussi dans le même temps pour dénoncer la case de l'emploi qui est organisée dans notre département de Seine-Maritime. Donc c'est une première. On l'a encore dit hier aux représentants de la préfecture, ça suffit les discussions de salon où ça aboutit pas, donc maintenant on a décidé d'agir. Et aujourd'hui je pense que les salariés de Chapelle d'Arbelay, où on avait annoncé de la neige aujourd'hui, ont démontré que dans la rue de Rouen, c'est tout blanc, par le papier qu'ils défendent à tout prix. Car aujourd'hui, justement, au moment où on défend la liberté d'expression, la liberté de la presse, aujourd'hui on exige, effectivement il faut que la liberté de la presse elle existe, mais il faut que la presse elle existe avec du papier fabriqué chez nous, avec Chapelle d'Arbelay. Voilà un peu la proposition qu'on a faite hier. Pour l'instant, il y a trois projets de mise en place avec le cabinet Secafie. Ça demande quelques jours du temps, plusieurs jours, je dirais, à finaliser ces projets. Mais même si ces projets, si c'était les plus beaux projets, je dirais, du monde, si en face la direction de UPM refuse de céder la machine 3, eh bien il n'y aura pas de... l'avenir de la Chapelle d'Arbelay ne sera pas assuré. Donc il faut avant tout que Chapelle d'Arbelay, eh bien, cède sa machine. Et là, on l'a dit encore hier à la préfecture, on parlait du contournement Est de Rouen, eh bien le tracé, quand il va être finalisé, eh bien peu importe sur le tracé, s'il y a un propriétaire d'une maison, on ne va pas lui demander son avis, on va l'expoprier. Donc là, il faut faire pareil aujourd'hui pour justement assurer l'avenir de la papeterie et assurer dans le même temps, je dirais, l'avenir économique de notre région.